L'unité de lutte contre la grande criminalité, ULGC, saisit une importante quantité d'armes de guerre à la périphérie d'Abidjan. Les armes saisies cette perquisition a permis de découvrir 13 obus, 06 grenades, 3000 munitions environ, 01 lance-roquettes, 01 mortiers et déchargeurs. C'est cet arsenal impressionnant que les hommes du colonel Inza Fofana, commandant l'ULGC ont saisi non loin d'Abidjan. Plusieurs suspects ont été interpellés au cours de cette opération dirigée par le colonel Gramine et ses hommes. En réaction à cette découverte, selon une source sécuritaire, ce sont les hommes du colonel Inza Fofana, commandant de l'unité de lutte contre la grande criminalité qui ont mené cette opération dans les environs de Sikansi à moins de 80 km d'Abidjan. Notre plusieurs suspects ont été interpellés au cours de cette opération. Lire aussi Abobo baroblique découverte de munitions à la casse, Anshkais s'y appelle à la poursuite des investigations. C'est au cours d'une descente des hommes du colonel Inza Fofana, commandant l'unité de lutte contre la grande criminalité que cet arsenal impressionnant a été saisi. Notre source précise que les armes et les munitions ont été découvertes au domicile de l'un des suspects interpellés grâce à des détecteurs de métaux. Lesquels détecteurs de métaux ont permis de localiser de façon précise l'endroit où les armes et les munitions étaient enfouies, ce n'est pas la première fois que pareille découverte se fait en Côte d'Ivoire. Il y a cinq ans à Bouaké, au domicile de Guillaume Soro, l'ancien chef du Parlement ivoirien, des investigations des forces de défense et de sécurité ivoiriennes avaient permis la découverte de plus de 15 tonnes d'armes ainsi que des munitions ont été retrouvées dans l'ancienne piscine réaménagée en sous-sol de la maison. En octobre dernier, des grenades et plusieurs dizaines de munitions d'armes de guerre avaient été découvertes au cimetière de Williamsville dans la commune d'Adjamé. Que cachent ces découvertes récurrentes d'armes et de munitions de guerre dans le pays ? Les enquêtes diligentées nous situeront. Merci d'avoir regardé cette vidéo !